Salut les amis, c'est Emda, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle petite vidéo sur Dofus Touch. Et les amis, aujourd'hui, on va faire un petit point de la team et de mon petit crat. C'est parti ! Donc les amis, comme je vous l'ai dit dans cette vidéo et comme vous pouvez la percevoir sur l'écran, j'ai sorti la team pour faire un petit point général. J'essaie de faire ça une fois par mois. Là, ça va faire peut-être deux mois que je n'ai pas fait de points sur la team. La team a très bien évolué, les gars. Je vous dis honnêtement que ce soit le crat, l'Eniripsa, peut-être un peu moins le panda. C'est vrai que le panda, en ce moment, c'est vrai que je le mets un peu de côté, je l'XP. Les gars, je ne l'ai pas abandonné vraiment. Comme vous pouvez le voir, quand je fais des captures de drague au cochon, c'est le personnage que je prends. De toute façon, c'est les trois personnages que vous allez voir. Généralement, quand je vais faire des drague au cochon, je n'ai pas d'autres personnages. Et généralement, j'aime bien faire mes captures et ces drops des Dofus avec cette team. Donc, voilà la petite team. Déjà, on va faire un petit tour des levels. Pour ceux qui ne savent pas, déjà, j'ai le crat, mon personnage principal, qui est niveau 200, qui va être de l'élément terre-feu. On va avoir l'Eniripsa, lui, qui va être level 185. Déjà, vous pouvez voir qu'il y a déjà quelques levels qui ont été prises, donc ça, c'est cool. Qui, lui, va être l'level 185 que je l'ai dit et qui va jouer l'élément eau. Donc, très bon élément sur l'Eniripsa. Et après, pour le dernier, on va avoir le petit Pandawa qui va jouer eau également. Et pourquoi il s'est déconnecté ? Hop, attendez. Je reconnecte tout ça et vous, je vous reprends les amis. J'ai reconnecté l'Eniripsa. Donc, comme je vous disais, le Pandawa qui va jouer, lui aussi, de l'élément eau. Plus précisément, sagesse actuellement pour passer un maximum de levels. J'aimerais bien atteindre le level 170 avec ce personnage-là pour pouvoir vraiment lui équiper une petite panoplie. Mais là, on va déjà commencer par le crat. Je vais vous montrer exactement ce que je compte faire, s'il y a eu des évolutions et les prochaines choses que je vois avec ce personnage-là. Donc déjà, comme vous pouvez l'apercevoir directement à l'écran, ceux qui me suivent aussi sur Twitter, je vous ai mis une petite image, un petit tweet. Et on a enfin obtenu notre petit Dofus Ocre. Alors, les gars, je ne l'ai pas obtenu via la quête. Je l'ai acheté à 23 millions de camas. Dites-moi en commentaire si c'est un bon prix sur Terracogita. Pour moi, je pense, on va regarder quand même le prix en HDV, mais actuellement, c'est un bon prix. Vraiment, je pense que c'est un prix qui va augmenter. Donc déjà, il a déjà augmenté. 23 millions de camas, je pense que c'est un bon prix. Honnêtement, ça peut peut-être encore un peu descendre. Je sais qu'il y a quelques personnes dans le Discord qui m'ont dit que je pouvais l'avoir à 22 millions. Honnêtement, j'ai déjà galéré à avoir à 23 millions. Donc je pense qu'on est déjà à un très bon prix. Donc déjà, le KRA, il ne va pas avoir énormément de changements actuellement sur son stuff, à part l'ocre. Donc ça, c'est cool. Après, niveau stuff, toujours pareil, terre-feu, on ne change pas. Prochain objectif vraiment sur le personnage, c'est d'avoir à minimum le petit exo PM sur la Black Coursen pour pouvoir avoir le 11-6. Ça, c'est vraiment le prochain objectif, prochain objectif Kama, c'est d'atteindre les 15-20 millions de Kama et puis acheter mon petit exo PM. Et puis après, son stuff, pour moi, sera terminé entre guillemets. Il y a toujours possibilité de faire un autre exo PM pour avoir le 12-6. Mais pour moi, son stuff sera terminé pour le moment. Après, j'ai bréré aussi avoir un petit office des glaces. Donc ça, je suis en train de le faire actuellement. Je vais vous montrer ça. Donc on va passer niveau quête. Avant de passer niveau quête, je vais aussi vous montrer niveau Kama. Donc actuellement, j'ai 3 millions de Kama sur ce personnage avec 3 millions de Kama en HDV. C'est la vidéo où je vous mettrai aussi en fiche où je vous avais sorti une vidéo où je vide ma banque. J'ai vendu pour 2 millions, même 3-4 millions à peu près. J'ai encore mis des parchemins, des ressources en vente. Donc je suis en train d'alimenter constamment pour remonter mes Kama. On peut aller voir directement aussi en banque si j'ai vendu des choses. On va voir ça tout de suite. Je ne sais pas si j'ai vendu. J'ai vendu pour 600 000. Donc on est déjà à 3 millions 6 avec ce personnage. Donc ça, c'est cool. J'ai encore quelques petits Kama sur d'autres personnages. Donc ça, c'est cool. Aussi, vous pouvez voir que j'ai quand même pas mal d'archi-monstres. Je suis en train d'accumuler mes archi-monstres pour pouvoir terminer aussi ma quête ocre. Donc l'éternel moisson. Donc on va aller directement dans les quêtes principales. Et puis éternel moisson, je suis à l'étape 23. Mais je pense honnêtement, je peux passer au moins 3-4 étapes facilement sans acheter d'archi-monstres. Donc ça, c'est cool. Et puis après, on est en train de faire un peu de Free Ghost. Je suis en train de faire les quêtes Free Ghost pour essayer d'avoir mon petit office des glaces. Donc ça, c'est cool. Après, niveau point de succès. Point de succès, je ne sais pas si j'en ai pris un peu. Je suis à 5 377 points de succès sur le petit KRA. Ça, c'est un objectif que j'ai pour bien monter en point de succès. C'est faire énormément de duos. Déjà, me focaliser sur les duos avec l'Eniripsa et le KRA. Donc en parlant de l'Eniripsa, on va directement basculer sur l'Eniripsa. Et on va parler de l'Eniripsa, de son évolution et de ses futures évolutions. A tout de suite. Ok, on passe sur l'Eniripsa. Donc comme je vous l'ai dit, l'Eniripsa, lui, est passé level 185. Dans la dernière vidéo, je crois que j'étais level 180, je crois 182, quelque chose comme ça. Donc on a pris quelques levels dessus, donc c'est correct. On est toujours avec la même panoplie. Niveau panoplie, ça n'a pas changé grand-chose. On est sur un full panoplie PP avec 300. On peut même augmenter ça. Attendez, je vais mettre vraiment la panoplie PP. Donc là, vraiment en panoplie PP, on monte à 405 de prospection. Je n'ai toujours pas le Dofus Calyptus. Ce qu'on a fait, on a fait le Dofus Kawat, que je n'avais pas, que j'ai fait sur ce personnage-là. Normalement, je dois avoir quelques petits points de succès dessus. Voilà, j'en ai 22. Donc ça, c'est cool. Ce que je ferai, je validerai tous mes points de succès dans une autre vidéo avec tous les personnages. J'ai cumulé quand même pas mal de points de succès. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'ai fait quelques petits duos. Menseux Royale, Ben, toutes ces choses-là. J'essaie de ramener tous mes personnages sur la zone Kori. C'est la forêt pétrifiée, je crois, pour vous proposer une vidéo là-bas qui va être très intéressante et pour vraiment monter en level sur mes personnages et en Kama aussi. Vous verrez dans les prochaines vidéos. Donc ça, c'est un petit objectif que j'ai de mon côté personnellement. Donc toujours la même panoplie, ça, ça ne change pas. Alors, comme vous pouvez le voir, beaucoup de décès. Beaucoup de décès, c'est les Niripsa qui, généralement, farment les donjons ou avec mon Krak qui capture, généralement. Donc ça, c'est quelque chose que je fais énormément, mes Crocabulia, toutes ces choses-là. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait fréquemment de mon côté. C'est mon quotidien. Drops de Dofis, c'est mon quotidien. Malheureusement, ça ne tombe pas parce que je n'ai pas de chance. Mais en tout cas, c'est ce que je fais actuellement. Donc sur les Niripsa, ce que j'aimerais prochainement, c'est changer mon stuff au level 189 pour changer la panoplie, pas la totalité, mais passer en panoplie Arnage. Donc panoplie Arnage, pour ceux qui ne savent pas, on va aller voir ça tout de suite en HDV. HDV. On va aller tailler. Je vais juste vous montrer la coiffe, mais c'est la panoplie que j'ai sur mon Krak. Donc, c'est où tout ça ? Tac, 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 tac. Ça doit être par ici, je crois. Peut-être un peu plus haut. Alors, la panoplie Arnage sur le petit Niripsa qui va faire extrêmement plaisir. Donc je ne trouve pas. Donc je vais marquer. Arnage. Cascarnage. Donc c'est la petite panoplie chance. Intel. Donc c'est prochainement, ce que j'aimerais faire sur mon Niripsa, c'est de passer le bi-élément. J'aime énormément jouer mes personnages en bi-éléments. Donc ça permet d'être polyvalent sur plusieurs éléments. Donc ça, c'est ce que j'aime bien. Sur Kalokra, je suis terre-feu. Sur les Niripsa, j'aimerais être haut-intel. Et sur le panda, j'aimerais bien jouer l'élément terre. Pour les prochains levels, terre-agilité ou haut-agilité. Après, ça sera à voir. Mais j'aimerais bien jouer la voie-agilité. Donc ça, c'est une petite panoplie que j'aimerais bien avoir sur mon Niripsa. Donc comme vous pouvez le voir, le casque est level 189. Et puis après, le reste, 179, ça je peux le mettre. 184, je peux le mettre. 181. En fait, il me manque juste le level 189 pour pouvoir équiper le casque. Donc ça, c'est quelque chose qui va être prochainement fait sur mon Niripsa. Donc voilà pour le Niripsa. Pas énormément de changements. À part que j'ai eu le petit Dofus Kawat. Le staff n'a pas changé. Et puis voilà, sinon ça fait vraiment des captures d'essai de mon côté. Donc c'est parti. On va passer sur le dernier personnage, le petit Pandawa. Et puis après, on aura terminé avec cette vidéo. Donc je vous dis à tout de suite. Les amis, on passe sur le dernier personnage. Et c'est le petit Pandawa qui est niveau 149. Donc c'est vrai que lui, il a pris quand même pas mal de levels. Niveau succès, je n'en ai pas fait avec lui. Donc là, les succès ne sont pas déverrouillés. Donc ce que je fais avec lui, généralement, c'est des captures coriandres. Avec mon Kras. Je prends mon Kras, mon Niripsa et mon petit Pandawa. Je fais des coriandres en ce moment en arène directement. Et donc je suis souvent avec cette petite panoplie-là, comme vous pouvez l'apercevoir. Full panoplie-sagesse qui va me donner 582 de sagesse. Je ne suis pas full sagesse, les gars. On va aller dans le détail. J'ai 200 de chances et 146 de chances qui sont distribuées dans mes caractéristiques. Ça me fait un total de 582 de sagesse. Je peux faire mieux. Mais actuellement, ça me suffit largement. Je prends quand même pas mal d'XP. J'XP énormément. La zone, par exemple, que je vous avais fait en vidéo sur la jungle obscure. L'île qui est sur l'île d'Automai. J'ai pris pas mal de levels là-bas. Je me suis faussi pas mal de Kiamas. Comme vous pouvez le voir, j'ai encore même des ressources. Donc c'est une zone que je vous conseille honnêtement pour XP. Mon objectif avec le Pandawa, j'hésite énormément. Donc les gars, ça serait bien que vous m'aidez en commentaire. J'aimerais changer peut-être complètement mon Pandawa. Je me demande si je devrais pas le passer en élément agilité. Le passer full agilité. Est-ce que ça vaut le coup de le passer dès maintenant à partir par exemple de level 150 ? Une fois que je débloque les trophées majeurs, j'achète tous les trophées majeurs. Et généralement, c'est ce que je fais avec mes personnages. Une fois que j'ai le level 150, j'achète les trophées. Et puis je change son stuff. Est-ce que je le fais, oui ou non ? Dites-le-moi en commentaire les gars. Mais en tout cas, là, mon Pandawa, il est vraiment dans un optique de full pex avec sa panoplie Sasa. Je fais que ça avec ce Pandawa. Ou sinon, la deuxième chose que je vais faire, c'est passer en mode prospection avec le Pandawa. Mais toujours, la panoplie, elle est pas très intéressante. Donc je vais avoir 300, 299 de prospection. Mais je suis en panoplie ancestrale. Donc maintenant, je me focus plus sur l'XP que le drop. Je préfère passer encore quelques petits levels à avoir une vraie panoplie prospection. et continuer de faire mes pierres de capture Dofus. Parce que c'est compliqué à faire tomber un Dofus. Donc je vais essayer de mettre un peu plus de chance avec plus de prospection sur mes personnages. Là, actuellement, si je regroupe tous mes personnages, je crois que je suis à 1100 de prospection. Je vais vous dire ça tout de suite. J'invite tout le monde. Hop, attendez. Je vais inviter aussi le KRA. Let's go. Le KRA, je vais le mettre en full prospection aussi. Donc là, toute la team, on va être sur 1186 de prospection à 3 personnages. J'aimerais honnêtement être pas loin des 150. Et 150 par personnage, en gros, ça ferait du 500 à peu près. Quand je vous dis, j'aimerais bien être entre 400 et 500 par personnage en prospection. C'est quelque chose qui peut être largement fait. Puisque quasiment mes deux personnages, le panda et l'Eneripsa, sont l'élément haut. Donc c'est plus facile d'avoir de la prospection. Donc là, actuellement, mon Eneripsa a 405 de prospection. Donc ça, c'est bon. Et le reste, j'aimerais bien en avoir un peu plus le KRA aussi. En fait, c'est le panda roi. J'aimerais bien avoir minimum 400. Minimum 400 pour être assez correct. Et puis voilà, déjà, il faut que je fasse les Dofus Caliptu. Donc déjà, avec les deux persos, déjà quasiment 100 de prospection en plus. Donc ça, c'est quelque chose que je vais faire dans les prochaines semaines. Donc voilà pour une petite mise au point de ma petite team sur Dofus. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire sur le flow de la team, sur les skins de la team. Moi, honnêtement, je kiffe qu'ils ont la clash. Je ne sais pas ce que vous en pensez, les gars, comme ceci. Donc voilà, les amis. C'était la présentation mise au point de ma petite team sur Dofus Touch. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Prenez soin de vous, les amis. Et je vous dis à la prochaine, pour une prochaine vidéo. Ciao, la famille ! Ciao, la famille !